M.C. à vos côtés avec Élise Dangean ce matin. Bonjour Élise. Élise, vous nous parlez de l'aide à la conversion au bioéthanol. Elle est censée être versée, mais elle est versée avec beaucoup de retard en Ile-de-France. Le bioéthanol, c'est cet agrocarburant plus écologique, mais surtout moins cher à la pompe. Et dans ce contexte de flambée des prix, il séduit de plus en plus de Français qui font le choix de changer leur voiture ou bien de convertir la leur grâce à un boîtier installé dans le moteur. Plusieurs régions ont mis en place des aides à l'achat et à la pose de ces kits de conversion. Mais les paiements traînent en Ile-de-France. C'est Jean-Yves qui nous a alerté via l'adresse rmcpourvous à rmc.fr. En septembre dernier, ce jeune retraité saute le pas du bioéthanol et fait sa demande d'aide auprès de la région. Depuis, il ne parvient pas à obtenir les 500 euros auxquels il est pourtant bien éligible. J'ai l'impression de jouer au yo-yo avec le conseil régional d'Ile-de-France parce qu'une fois ma subvention était en cours de paiement. Quand je relance, elle est repartie en transmission aux services compétents. Et ainsi de suite, depuis des mois, ça change sans arrêt. Donc j'en suis revenu un peu. Grosse déception. Jean-Yves a dû débourser au total 1000 euros pour l'installation de ce boîtier bioéthanol. Cette aide doit donc couvrir la moitié de son investissement. Mais pour l'heure, l'argent n'arrive pas. Et il n'est pas le seul dans cette situation. Oui, il nous a suffi d'une rapide recherche pour s'apercevoir qu'ils étaient nombreux à attendre leur aide à la conversion. Céline, par exemple, a fait sa demande fin septembre. On lui a annoncé alors un délai de 6 à 8 semaines. J'ai saisi mon dossier et dans la journée ou le lendemain, j'avais la fameuse lettre qui disait « vous êtes éligible ». Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais après, ils m'ont redemandé un document que j'avais déjà donné. C'est un sketch, en fait, leur truc. Moi, je n'ai pas compris. Et surtout, il n'y a pas d'excuses. Je trouve que c'est un peu gonflé. C'est que vraiment, quand on est en retard, au bout d'un moment, on s'excuse. Enfin là, je n'attends plus d'excuses, mais j'attends juste mon environnement. Mais c'est tout, quoi. Alors, des excuses, la région Île-de-France a fini par en formuler sur son site internet où elle a ajouté à la mi-janvier un encart dédié au délai de versement de cette aide. Et laisse-moi deviner. Elle a dit qu'elle était débordée, peut-être. Dans le mille, le délai moyen de versement est de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande, écrit-elle. Mais il peut être un peu plus long en raison du succès du dispositif. Bref, un peu, c'est un euphémisme. Vous l'aurez compris, je rappelle que nos auditeurs attendent depuis trois à quatre mois. Auprès de nous, la région reconnaît ses lenteurs et explique aussi qu'elle a dû renforcer ses contrôles pour faire face aux tentatives croissantes de fraude sur ce dispositif. Sauf que les deux dossiers de nos auditeurs étaient déjà validés. En tout cas, il n'a fallu que 24 heures après notre première sollicitation pour que les paiements soient effectués. C'était vendredi dernier. Jean-Yves et Céline devraient donc recevoir leur aide à la conversion cette semaine. Je suis enchantée pour Jean-Yves et Céline, mais je trouve ça quand même toujours sidérante. Pensez que s'ils appellent eux, ils n'obtiennent rien. Si vous appelez vous, c'est génial, mais on appelle en disant « Allô, c'est RMC ». Dans les 24 heures, comme par hasard, là, ils sont un peu moins débordés. Ça va plus vite. Voilà, heureusement que vous êtes là. Vous connaissez donc le chemin. rmcpourvous, at rmc.fr, il est 7h11. Asi.